Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Life After. Nouvelle vidéo, on va faire une petite vidéo présentation du manoir parce qu'il a changé et bah que du coup j'avais pas encore fait de présentation dessus et voilà donc ça c'est ce à quoi ressemble le manoir depuis l'extérieur vous le voyez en gros l'idée c'était de faire une base un peu été, un peu fraîche, un peu tout ça et voilà donc on va rentrer directement, en plus je vous fais la vidéo parce que bah comme d'hab au fur et à mesure des events on accumule de plus en plus de trucs et ça commence à être un peu le zouk. Donc l'idée du manoir c'est qu'en gros il y a un espèce de fleuve qui passe dans le manoir enfin un espèce de courant d'eau etc que vous voyez là et qu'en gros il passe dans le manoir enfin le manoir est construit sur un espèce de fleuve etc un espèce de courant d'eau et qui du coup fait tout le tour dans l'intérieur et ressort du coup de ce côté ou entre de ce côté et sort de l'autre côté ça c'est comme vous voulez mais l'idée voilà l'idée c'est d'avoir un courant d'eau qui passe dans le manoir et qui fait du coup ce côté un peu été etc. Donc après au niveau dans la cour, en vrai dans la cour pour l'instant on a juste mis les plantes etc et les lits pour déco histoire d'avoir un peu d'ambiance il y a les animaux et évidemment il y a comme souvent une entrée symétrique j'allais dire autre chose j'allais dire une connerie je me suis retenu mais voilà donc on a une entrée qui est symétrique des deux côtés c'est exactement la même et voilà donc il y a la petite terrasse etc que je rentrera juste après mais voilà donc on entre et un petit sas à l'entrée pour je sais pas genre un petit sas comme pour avoir dans un chalet ou quoi histoire de se poser et tout d'admirer la vue d'avoir un peu de lumière ça régale et voilà ici on a du coup le salon avec dans le salon on a ce truc que je trouve magnifique en espèce de je sais pas comment appeler ça espèce de grande verrière avec du coup l'arbre dedans avec le fameux courant d'eau qui passe par là du coup qui fait tout le tour du manoir comme je vous l'avais dit je vous spoil pas trop et qui du coup donne aussi de l'eau de ce côté là ensuite en bas on a évidemment petite pièce réfrigérée avec tous les réfrigérateurs histoire de se faire plaisir il y a un côté bar avec du coup une table etc pour manger pour se poser pour boire faire un peu ce que vous voulez et le bar avec j'allais dire les domestiques en quelque sorte mais voilà et après évidemment de chaque côté on a petite terrasse etc avec comme d'hab les bestioles tous les animaux etc des chaises l'arbre et tout d'ailleurs j'ai pas récupéré les fruits aujourd'hui qu'est-ce qu'on récupère melon fraise myrtille et génial ok d'accord après c'est toujours gratuit du coup on prend donc ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre en bas on a le petit les petits lézards les petits les petits godzilla qui est en train de bouffer des poissons qui sont morts qui sont toujours morts les poissons d'air c'est génial parce que j'entends à crever ces trucs là ici on a pareil à nouveau une verrière je kiffe les verrières dans le jeu c'est incroyable après le truc des verrières c'est que c'est un peu chiant c'est pas tout le monde les voit parce que les murs comme ça bah il y en a ils les voient ils voient juste pas du coup ils foncent dedans et tout mais mais voilà donc une autre verrière ici avec la licorne quelques lampes et évidemment de ce côté là encore une terrasse est toujours pareil des bestioles des trucs pour se poser et voilà ensuite de ce côté là on a un petit jardin une petite cour un petit truc pour se poser etc en extérieur avec re un lézard qui bouffe mais lui il bouffe des méduses il est plutôt branché méduses l'autre était plutôt piranha ou autre chose mais mais voilà donc la petit jardin petit petit coin privé etc un peu pour se poser et tout et ça régale ensuite à l'étage l'étage en gros je voulais juste faire un grand côté enfin un grand grand espace avec un côté barre là bas avec un côté un peu plus chill ici avec un autre côté là bas et évidemment avec la vue en dessous j'allais dire un peu comme ça se fait dans certains bars ou ambiance ou quoi avec la vue en dessous donc là voilà bar classique il y a des chaises il y a des trucs pour se poser il y a de la lumière il y a un zombie qui cuisine évidemment parce que c'est life after et évidemment une fois de plus petit côté terrasse avec les les ailes etc parce que comme ça les gens ils peuvent les prendre et ils sont pas coincés dans le manoir comme dans le dernier manoir donc là voilà là les gens ils peuvent prendre les ailes et se s'envoler se barrer avec et arrêter de d'être coincés dans le manoir et ça régale donc après c'est toujours pareil toujours côté barre toujours quand il se passe détente etc ça ça rend bien de dehors c'est vrai qu'à l'intérieur ça fait un peu bizarre d'avoir les toutes les lunes etc ici mais depuis dehors ça rend extrêmement bien voilà ensuite ici on a un petit coin sauna parce que évidemment qu'est ce que vous faites quand vous allez vous bourrer la gueule après vous allez au sauna évidemment c'est dans l'ordre logique des choses donc là on a un petit coin sauna espace pareil en fait la base est constituée d'espaces des tentes en fait tout simplement le cas les jacuzzi il ya la vue sur sur le lac en fait j'allais dire la vue sur la ville mais c'est vrai que la ville on la voit quasiment pas donc voilà toujours pareil petit espace sauna petit espace un peu détente etc c'est quoi le truc qu'elle a on peut les éteindre et les allumer donc je savais pas je découvre je découvre en même temps que vous la base en fait je découvre en même temps que vous c'est incroyable ensuite on a du coup l'espace privé l'espace chambre à l'étage où du coup il ya une déco un peu égyptienne un peu très sobre un pas du tout doré etc vraiment c'est la déco elle est sobre de chez donc là on a le lit évidemment petite table pour les domestiques qui est en bas ils amènent à manger en haut ensuite on se fait plaisir mais mais voilà donc petite petite déco un peu égyptienne etc ici là la pyramide qui est toujours si dégueulasse sur l'émulateur ça régale et après bah évidemment il ya encore une terrasse qui est un peu vide parce que ben on est coincé en termes de meubles on est coincé en termes de notes comme vous avez dû le voir il ya pas mal de meubles et tout du coup la la terrasse l'allée vide mais au pire vous prenez une chaise en bois vous la foutez là vous posez vous la ranger ce pas mon problème et voilà ensuite évidemment il ya une chambre qui dit chambre dit salle de bain il y en a une petite salle de bain ici petite salle de bain ouverte elle a changé j'ai l'impression que le papier peint a changé ou alors c'est moi je sais pas mais mais voilà donc petite salle de bain ici tout aménagé et tout équipé y'a pas de ensuite on a un autre espace détente avec un jacuzzi ici de quoi se poser on monte on a un espace détente avec encore des animaux un peu de cirque et tout comme ça bah depuis la rue ça rend bien ça fait des couleurs etc et et voilà et en haut on a une grande salle un peu bureau pour se poser mais un peu plus calme vraiment j'ai dire perché un peu en hauteur avec sur paris qui peut servir à la limite de deux chansons d'amis vu qu'apparemment il ya un lit et et voilà donc c'est quoi un pareil là qui rend dehors on a une terrasse de l'autre côté on a le coup en bureau tout ça ici aménagé et après pareil encore une terrasse encore tout ça pour se poser ici et ça régale il ya également un toit mais en vrai le toit il sert juste de débarras c'est juste de débarras pour la piscine avec le bébé godzilla dedans et les planètes la montgolfière et tout et voilà le tout le toit en vrai c'est juste il ya un jeu le toit c'est juste c'est histoire de foutre les planètes et tout et d'avoir un truc c'est en vrai ça rend bien de dehors le le toit mais c'est vrai que quand vous êtes sur le toit genre c'est pas de là ça rend bien mais quand vous êtes dessus c'est pas c'est pas incroyable incroyable bon bah écoutez je vous amener là dessus c'est sort de faire vous présenter à une nouvelle base et tout et de vous montrer un peu qu'est ce qu'il ya actuellement et et voilà en tout cas sur clave doit vous aura plu je vous abandonne là dessus faites une bonne journée ou une bonne soirée bonne gère bonne décoration à vous si vous vous si vous voulez refaire votre base ou quoi pour l'été pour avoir un truc un peu plus tranquille et et voilà amusez vous bien passez une bonne journée ou une bonne soirée à la prochaine salut salut bye